Salut, vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Saloui, je suis un créateur de mode, je viens de la région de l'extrême-nord. Je suis l'incubé de la quatrième édition du forum des métiers de la mode et du design. Cette soirée, c'est le dernier pour le défilé de cette édition. On a fait effectivement quatre mois de formation là-bas au CCMC. Après la formation, c'est la semaine passée qu'on a lancé la semaine de la mode depuis le 11 novembre. On a pratiqué beaucoup de choses. Il y avait aussi nos collections qu'on avait mises sur les boutiques de Cocoa Pistole. Et après cela, il y avait aussi les soirées. Je dis que c'est le dernier jour pour que tu parles un défilé. C'est-à-dire que chaque candidat va présenter sa collection au public ? Oui, oui. Et après, il y en a qui auront des lots. Oui, chaque candidat va présenter sa collection. Et le premier, c'est l'Institut français dans l'IFC. Le premier a pris de 6000 héros. Donc, des sims héros, y compris les deuxièmes et les troisièmes, donc ils vont présenter leur collection en 2024 en janvier à Paris. Et dans les sims héros que le premier tiendra, il va présenter sa collection à l'Institut français de Yaoundé. Donc, c'est une manière de lancer les jeunes dans l'entrepreneuriat. En fait, ils profitent aussi pour créer. Si tu n'as pas fait un atelier, tu profites pour créer aussi avec. Et en même temps, il y a aussi le prix spécial de Picasso. Oui, c'est l'ambassade d'Espagne qui a lancé ça. Ils ont demandé aux créateurs de s'inspirer à partir d'une seule toile de Picasso pour réaliser dans leur collection. Je vous remercie. Vous pouvez vous faire un tour sur vous-même ? Voilà. Un tour sur Jean-Marie. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir. Je suis Ignacio Garcia. Je suis l'ambassadeur d'Espagne. Et j'ai l'honneur de dire que cette année, en collaboration avec le Centre des créateurs de la Voix du Cameroun, on a institué un prix Picasso pour les deux créateurs. Alors, qu'est-ce que le prix Picasso ? Le prix Picasso a l'intention de récompenser une création qu'ont fait les douze créateurs, inspirée par Picasso. Et pourquoi Picasso ? Parce que cette année, c'est le 50e anniversaire de la mort de Picasso. On a commémoré pendant toute l'année à l'ambassade d'Espagne. Et parce que Picasso avait un grand lien avec la mode, on connaît bien qu'il a eu une forte relation avec Coco Chanel. Et donc, on pensait que c'était une très bonne idée d'associer Picasso, non seulement à ce conseil, la peinture par exemple, mais aussi à la mode. L'ambassade d'Espagne collabore toujours, depuis plusieurs années, avec le Centre des créateurs de la mode. Je pense qu'on est à la 14e édition de la semaine de la mode, et ça fait plusieurs éditions qu'on collabore. Et bien sûr qu'on va collaborer dans les années 9, c'est notre intention. Alors, je pense qu'il serait une bonne idée de chaque année promouvoir un segment spécial pour l'Espagne. Si cette année, ça a été Picasso, pensez à notre artiste, à notre dimension pour les années à venir. En tout cas, je peux vous dire que l'expérience a été très forte. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a du soir, exactement en 14 ans, un visionnaire, on va le citer de M. Elia, à penser qu'il était temps de donner aux créateurs qu'un modèle leur chance, afin qu'ils puissent prier et vivre et s'épanouir par ce qu'ils aiment le plus de la radio. C'est ainsi que le CCC, le premier ministre, le Forum de l'Amour, qui s'arrête des métiers, qui s'arrête à tous les jours. Et ce soir, le petit bébé, qui il y a quelques années, est avec eux. Ce soir, à 14 ans, ils nous ont merci ce soir. Et pour cela, il faudrait le plus, M. Elia et votre pays, nous vous appréciez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très heureuse. Personne n'est tout seul. On ne sait pas travailler. C'est la raison pour laquelle ce soir. C'est la raison pour laquelle ce soir. Je voudrais que vous m'aideriez, que vous m'aideriez. En revendant ici, M. Elia et 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 M. Elia. C'est la raison pour laquelle ce soir, M. Elia et M. Elia et M. Elia et M. Elia et M. Dieu, 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 Dieu. Maintenant, il vous y ai,... Il y a tous les jours. Êtreowsée. Dieu, 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 Dieu Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Et c'est parce que pour nous, il n'est pas question que tu sois des autres qui aident les jeunes créateurs à la politique du monde. Tant que nous sommes là, ou il y a, la première fois, un pays à côté s'associe à cette fête d'avance. Et nous pensons que, comme le disait madame à Coulon-Patrice, nous sommes dans notre premier état, quand nous sommes au CPM, aujourd'hui, nous sommes dans notre premier état. Et nous sommes au CPM. L'année prochaine, nous allons à l'université. Et nous allons faire avec nous les signes d'être créateurs. Nous voici. Et échanger avec leurs frères, quand même, pour voir ce qu'ils nous font. Monsieur le ministre, je ne vois rien. Par contre, vous êtes dans notre premier état. Je ne sais pas de l'université à�날 plus. Je ne sais pas de l'université à l'université. Mais nous devons nous aussi, acheter. Pour que nous donnions l'exemple. Que ce soit de belles variations. Sur ce, je ne serez mon objectif à part parce que la tête est belle. mais nous devons acheter, porter, pour que nous donnions l'exemple que ce soit une vraie affection sur ceux qui ne saurait pas. Moi je vous remercie la parole parce que la paix est vraie, et comme la paix est vraie, le monde n'a pas la paix. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. 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 C'était un jour, mais avant de commencer toute chose, je voudrais vous remercier tous infiniment de toujours être là, de toujours nous faire confiance et de toujours nous donner cette opportunité de continuer à accompagner ces jeunes créateurs. Mais je remercie principalement les deux co-barins de cette année et de dire que ces co-barins ont fait un travail extraordinaire à accompagner ces jeunes pendant ces sessions de formation. Mais je voudrais également rappeler que ces talents de créateurs ont été également soufflés par le Haut-Commissariat dans le cadre de leur incubation et je voudrais qu'on applaudisse d'autoroute ces personnes. Mais avant de parler de l'objet du sujet, on sait que souvent, les cœurs commencent à battre. C'est un concours, il y a un gagnant pour chaque chose, mais ils ne sont pas perdants. Parce que je pense qu'ici ce soir, ils repartiront avec énormément un carnet d'adresse plein de vous tous et toutes pour qu'ils puissent développer et lancer leur entreprise. Mais avant de ça, je voudrais que je vous remercie d'un grand cœur, la marraine qui a cru dans ce projet dès le début. Je voudrais qu'on remercie d'un grand applaudissement le sénateur Pierre Alain-Trune, ma reine du CCMC. Alors, chère Marie, je vous remercie tout à l'heure pour le police des diplômes et des gagnants. Alors, on y va ?